Avant de commencer cette vidéo j'aimerais remercier mon partenaire JBL pour me proposer deux choses Dans un premier temps le casque voici dans sa boîte dont on va parler un tout petit peu plus en détail juste après Qui est le JBL Quantum 800, la boîte est vraiment giga imposante d'ailleurs je la trouve super stylée Et puis ils me permettent également de vous faire gagner dans la même gamme le JBL Quantum 800 Et plus précisément 5 casques JBL Quantum 800 Alors pour ce faire ça va être assez simple, dans la description vous avez un lien, il suffit de vous inscrire tout simplement Avec plusieurs réseaux sociaux qui seront proposés, vous pouvez vous inscrire et devenir donc éligible au tirage de sort Qui se fera d'ici quelques jours, ça c'est automatisé, c'est le système qui vous informera si vous êtes gagnant ou pas Et donc il y a 5 casques en jeu et là je vais juste vous parler pendant une minute plus ou moins des avantages de ce casque là Je vais juste le déballer et on va en parler Pour donc dire deux mots sur ce casque qui est donc le JBL Quantum 1 Qui n'est pas donc le Quantum 800 que je fais gagner, qui est dans la même gamme de design très similaire Donc je le porte là actuellement, voilà un petit peu en termes de design ce que ça donne, il y a des LED autour, voilà c'est très joli Si je dois présenter vraiment l'avantage principal de ce casque là, vraiment sur quoi ça joue C'est plutôt sur tout ce qui est question de son spatial Il y a notamment un gyroscope intégré dans ce casque là avec une fonctionnalité d'aide tracking Qui vous permet quand vous bougez que le son bouge avec, voilà c'est un petit peu l'idée C'est très compliqué à expliquer mais si un jour vous avez l'occasion d'avoir ce genre de casque là en main Vous comprendrez de quoi il est question, surtout là dessus que ça joue, c'est fait donc pour le Pour tout ce qui est jeux vidéo et puis il y a également une fonctionnalité Enfin c'est un casque qui est fait pas mal pour Discord, notamment il y a ceci Que je peux vous montrer qui permet donc de faire bouger la balance entre Discord et le reste de votre PC Donc Discord particulièrement, c'est pas inintéressant, j'ai déjà trouvé son utilité Moi qui passe beaucoup de temps sur Discord, c'est assez utile C'est là dessus que ça va jouer essentiellement donc pour ce casque là Et voilà, je vais pas en dire plus, il s'agit pas de faire un test complet Mais histoire que vous ayez une petite idée de ce à quoi vous avez affaire Salut à toutes et à tous, c'est Koa et j'espère que vous allez bien parce que moi ça va super Et aujourd'hui toute nouvelle vidéo sur le Chain Battle, la nouvelle édition qui est donc arrivée sur la globale Dans laquelle on affronte Golden Freezer Ange, une édition un petit peu particulière Pour différentes choses dont on va discuter juste après Donc je vais pas m'étaler plus longtemps en termes d'introduction Au niveau de la structure comme toujours, et ben, enfin comme toujours, c'est la deuxième vidéo que je fais sur un Chain Battle Mais c'est toujours la même structure, donc on va parler des spécificités concernant le Chain Battle D'autant plus que là il y a des choses à dire Vu que l'édition globale a changé par rapport à la JAP Vous le savez que les éditions Chain Battle, et ben on les récupère de la JAP à chaque fois C'est le même pattern, là c'est différent Donc on va peut-être un petit peu en parler De ce que ça peut amener comme conséquences, positives ou négatives On va parler des personnages de soutien à prêter à ses amis Qu'est-ce qu'il y a de mieux à faire pour pouvoir aider ses amis ? Je rappelle que ça a ses avantages Est-ce que vous gagnez des ressources du Chain Battle au fur et à mesure que les gens vous prennent en amis ? Et puis pour terminer, on va bien sûr parler de ce qu'il faut prendre en termes de bons Pour tout simplement atteindre le meilleur score possible En l'occurrence, là, comment atteindre les 100 millions ? Donc voilà pour la structure, on se retrouve tout de suite pour parler des spécificités Concernant donc les spécificités de ce Chain Battle Et bien, comme je vous en ai déjà un petit peu parlé juste avant Vous le savez très certainement Que les éditions du Chain Battle sur la globale Elles nous viennent donc de la JAP Donc c'est pour ça qu'on arrive un petit peu à anticiper les choses Pour pouvoir préparer un minimum les choses Bien sûr, c'est toujours mieux de tester sur le terrain Mais il y a moyen un petit peu de préparer les unités qu'il faut Notamment celles qu'on propose à ses amis Et en l'occurrence, ce qui a eu un petit peu particulier avec cette édition du Chain Battle Parce qu'elle était sortie plus ou moins en même temps que Jiren LR Tech Et du ZTUR de Topo et de Dispo sur la JAP Et là en l'occurrence, je vous apprends rien en vous disant que Jiren LR Tech on ne l'a toujours pas Que le ZTUR de Topo et Dispo on ne les a toujours pas non plus Et que par ailleurs, Jiren LR Tech était le leader sur vie de l'univers Mais également la catégorie univers 11 Qui était une catégorie efficace dans cette Chain Battle Et ils ont tout simplement décidé de ne pas la mettre Voilà, on ne l'avait pas forcément Parce que Jiren LR Tech n'était pas là On pouvait encore imaginer qu'il la mette en place spécialement à l'occasion de cette Chain Battle Mais pas du tout Donc en fait on est vraiment, on a le même Chain Battle Mais avec des choses en moins Donc on n'a pas la catégorie univers 11 Pour avoir un petit peu plus de personnages efficaces disponibles Et parmi les personnages efficaces disponibles On n'a pas des ZTUR de Topo et de Dispo Alors qu'est-ce que ça a comme conséquence finalement ? Parce qu'on pourrait dire bien, pas bien Moi j'ai vraiment envie de parler en termes de faits En termes de conséquences que ça a sur cette Chain Battle Ça a une double conséquence La première conséquence étant que ça va rééquilibrer un petit peu les choses Étant donné que Jiren LR Tech, ça permettait vraiment de conner plus fort Et comme il venait de sortir au moment de cette Chain Battle là C'était un petit peu une incitation à invoquer Là comme on ne l'a pas On est plus ou moins tous sur le même pied des qualités Parce que que ce soit Jiren, Topo ou Dispo On va en parler du Cogneur bien sûr Mais ce sont des unités qu'on a plus ou moins tous globalement Et souvent doublonnées D'autant plus que Jiren c'est une unité qui est assez ancienne finalement Donc là dessus, c'est positif Maintenant là où c'est très négatif par contre Et je pense que c'est plus, ça contrebalance vraiment à ce niveau là C'est que ça rend les choses très compliquées pour cogner les 100 millions Parce que vous le savez qu'au Chain Battle La mission, il y a des missions Et notamment dans ces missions là, il y a des scores à taper Et les 100 millions c'est un palier quand même intéressant Parce qu'il y a 5 DS, il y a des vieux Kai Dans une période où on vient de sortir des portails comme Heroes Qui nous ont bouffé un milliard de vieux Kai En tout cas, en ce qui me concerne Je crache pas de des vieux Kai Et là, c'est extrêmement compliqué de taper les 100 millions Parce que ce Chain Battle avait été taillé En fonction de Jiren LR En termes de Cogneur Et là, comme on ne l'a pas Et bien de toute manière, taper 100 millions C'est très très rude Ce qui révèle finalement également que ce Chain Battle A la base, peu importe ce changement Il était assez mal conçu Et au fur et à mesure de la vidéo Vous allez vous rendre compte De toute façon Que même au-delà de ça Il y a des erreurs de conception Parce que pour moi Là, ce sont des erreurs de conception Qui font que c'est un Chain Battle relativement élitiste Et ça me dérange beaucoup On va parler des choses Dont je n'ai pas encore parlé au fur et à mesure de la vidéo Mais voilà un petit peu pour les spécificités de ce Chain Battle Je rappelle toujours que vous avez une option ici très intéressante Qui est donc Info Combat Qui vous permet de voir les meilleurs scores qui ont été faits Et de vous inspirer donc avec les compositions Voilà, là je vous montre au hasard C'est pas très intéressant Je ne vais pas commenter Mais c'est surtout pour vous montrer cette fonctionnalité là Qui est intéressante C'est là où on va également voir les spécificités donc Du Chain Battle Concernant maintenant les personnages à mettre en prêt Pour ses amis On va commencer avec le bon super Et là encore une particularité de ce Chain Battle C'est que c'est assez compliqué de vous donner vraiment une ligne directrice par rapport à ça Alors je m'explique Ça dépend vraiment de qui vous voulez aider En fait c'est un petit peu triste Dit ça comme ça Mais ça dépend vraiment de qui vous voulez aider Parce que c'est assez simple On va en parler juste après Mais le connecteur super idéal C'est Jubaï Puissance Sauf que si vous n'avez pas Jubaï Puissance Vous êtes globalement dans la merde Je veux dire les choses telles qu'elles sont Vous êtes dans la merde C'est mon cas d'ailleurs Mais vous êtes dans la merde Et le bon idéal change vraiment en fonction de si vous avez Jubaï Puisse ou pas Là par exemple je vais proposer un bon qui va plus aider les deux C'est un intermédiaire Bon c'est pas le meilleur bon du monde Vous allez pas faire 100 millions avec mon bon à moi Mais c'est pas non plus le drame Alors le Godku bien sûr Moi je suis en train de travailler sa SP en ce moment C'est pour ça qu'il est pas éveillé Mais éveillé vous allez vous rendre compte Qu'il y a quand même des choses intéressantes Au niveau des catégories On va retrouver RU7 Survive Famille de Goku Kamehameha En fait tout ça c'est des catégories qui va proc en commun Avec le Jubaï Puissance C'est également le cas du Kaioken Toutes ces catégories là Ou alors pratiquement elles proc avec Jubaï Puissance Et globalement c'est un peu l'idée de tout ça Maintenant il y a également un autre bon qui est possible Bien sûr toutes les unités que je vais pas éveiller Là c'est parce que je suis en train de travailler leur SP Mais il y a également un autre bon qui est possible Donc si je vais dans l'étiquette que j'avais préparé Voilà Il y a aussi ce bon là qui est faisable Pour aider vraiment exclusivement les gens qui Par exemple vont utiliser Vegeta Evo comme moi Qui est la deuxième meilleure option Mais il y a vraiment un monde de différence entre les deux véritablement Et c'est vraiment un bon finalement purement orienté Vegeta Avec l'avantage donc d'avoir ces Vegeta ici Par exemple Endurance Tech également Vous voyez le Link 7 est le même Il est identique Les catégories d'ailleurs Me semble-t-il que c'est pareil Oui voilà c'est pareil Donc c'est que ce soit le Vegeta puis Agi, Tech ou Endurance Ils ont les mêmes liens, même catégorie Ou à une ou deux choses près peut-être Pour certains Mais c'est vraiment pas quasiment identique Ça permet vraiment d'avoir un bon Extrêmement synergique à ce niveau là Avec des Vegeta Donc connecteur pas avec Jubaï Puissance Parce qu'on va perdre notamment la catégorie Famille de Vegeta ici Entre autres mais pas que celle-là Donc ça c'est vraiment si vous voulez aider Bah les gens qui ont besoin de Vegeta Evo pour cogner Bien sûr vous avez un doublon de Vegeta Evo Agi Mettez-le bien sûr Moi c'est pas mon cas j'ai pas de doublon entre autres Vegeta Evo Agi grand bien mon face Mais voilà un petit peu l'idée concernant les Vegeta C'est assez simple vous pourrez les Vegeta Divins Tout n'est pas fait là Tout n'est pas encore travaillé Il y a des spé farmables à faire bien sûr Mais c'est vraiment pour vous ayez l'idée Moi j'ai fait des doublons entre autres tout ça Et donc ça c'est vraiment l'idée pour aider les gens Qui ont besoin d'un Vegeta Divin En tout cas d'optimiser leur Vegeta Divin Maintenant pour ceux qui sont plus avec Jubaï Il y a moyen de proposer autre chose Notamment Alors des cartes que je n'ai pas C'est pour ça que je peux pas vous les montrer Mais ce sont plutôt tout ce qui est Peut-être pour aller ici vous le montrer Sur tout ce qui est LR survie de l'univers Qu'on va voir par là Le nouveau Goku Vegeta LR en durance Qui va avoir pas mal de catégories Il y a pas mal de catégories là Qui vont proc en commun avec Jubaï Puissance C'est également Migate Puissance Qui va intervenir Qui est assez sympa C'est pas le meilleur Mais il y a quand même Il a des stats de LR Parce que là les stats vont pas mal jouer C'est pour ça que je vous parle de LR Et puis il y a encore Peut-être pas Goku Freezer C'est pas forcément la meilleure idée Mais voilà en termes de LR Sur tout ça qui va revenir Donc Migate Et puis également ce Goku Vegeta L'idée est donc vraiment finalement D'avoir beaucoup de synergie Juste pour vous montrer un truc assez délirant Si je le retourne Voilà Jubaï Puissance C'est surtout ça Qu'il fait Qu'il rend vraiment très fort C'est ce nombre de catégories 10 C'est un petit peu moins que Vegeta Evo Mais c'est beaucoup plus facile De le faire synergiser Compte tenu de son pool de catégories Pour le faire en bref Et puis il a des liens aussi assez génériques Pour faire synergiser tout ça Et donc tout ça pour dire quoi Tout ça pour dire que si vous voulez aider Par contre ceux qui ont Jubaï Puissance C'est pas exactement le même bon Qu'il va falloir proposer C'est pas également débile Le mettre un topo Dans le bon Parce que c'est un personnage efficace Ça va avoir son importance Même si c'est pas le plus synergique Donc Faut pas hésiter à mettre un topo D'ailleurs C'est peut-être quelque chose Que je vais faire temporairement Vu que lui il est pas travaillé Je vais peut-être aller chercher Un petit topo Sachant que moi mon topo Il n'est pas 100% C'est un petit peu con Mais Voilà Je vais peut-être faire ça Et donc Pour vous donner Pour vous illustrer tout ça Peut-être un petit peu Si on revient ici J'en prends un Hopi Bah voilà son 3 Vous voyez il y a topo dedans On va retrouver ce Jubaï On va retrouver Végéta Evo Bien sûr Avec beaucoup de synergies De catégories Jubaï AG J'en ai parlé Godkou AG également Vous voyez aussi Un LR Il n'y a pas que ça Si on va Peut-être sur les 104 millions Ouais voilà Vous voyez vraiment l'idée Systématiquement la même En super C'est vraiment cette idée là D'avoir peut-être un topo dedans Pour les questions de synergies Et puis à côté On va avoir Tous ces personnages Surveillés de l'univers Que je viens de présenter C'est un pool assez spécifique Finalement Si on va là par exemple Vous voyez Goku Végéta LR 100% C'est vraiment ces stats là Qui vont énormément jouer En plus des catégories Malheureusement C'est un petit peu comme ça Je sais C'est quelqu'un que j'ai dans ma liste amie D'ailleurs c'est une whale Mais Goku Végéta LR 100% du coup Les stats jouent beaucoup Jubaï puissance forcément C'est du pari au même Il n'y a pas de Végéta Evo ici Mais on va retrouver quand même ce topo On va retrouver ce Megate Puis Qui a sûrement 3 doublants Quelque chose comme ça Si je me rappelle bien Et là de nouveau Bah des Jubaï Et des Megate Quand même Quelques catégories en commun Donc ça c'est un petit peu L'idée en super N'hésitez pas à poser des questions Dans l'espace commentaire Si c'est pas limpide Ça me semble plutôt clair Vraiment l'idée C'est de savoir Si vous voulez aider Les gens qui ont Végéta Evo C'est très compliqué Ou plutôt les gens qui ont Jubaï puissance À ce moment là Vous allez bourrer Les Jubaï puissance Les Végéta Evo Les LR survie Il y a également Godkou C'est vrai que je ne l'ai pas parlé Qui est pas survie Mais qui est aussi Une option envisageable Godkou LR Int Donc Goku Végéta LR Endurance Migate Pui Surtout pour les stats Comme je l'ai présenté Jubaï Agi Etc Etc En extrême C'est beaucoup 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 Plus simple En gros vous bourrez Tout ce qui relève Du Zamasu De près ou de loin Alors moi j'ai De la chance A ce niveau là Je ne sais pas si on va Appeler ça de la chance Mais en tout cas Mes amis ont de la chance Parce que je peux leur proposer Les doublons en trop Black Int De Rosé Agi Rosé Puissance également Ça c'est vraiment l'idée Ça va aller bourrer Les Black Goku Formes de base Et dans un premier temps Ils ont pas mal de synergies Que ce soit le LR Puis Free to Play Ou tout cela Les Int Ou le End Vraiment bourré là dessus Il y a même le puits du TB Qui est assez acceptable Par contre vraiment éviter Le Tech Free to Play Ça c'est pas bon Ça c'est pas bon C'est vraiment pas bon Ça faut vraiment éviter À côté de ça On va retrouver Les LR Donc il y a Rosé LR Int Qui va également Être là pour les stats Notamment Il n'y a pas nul En termes de synergie Mais les stats Ça joue beaucoup Zama Black Zama Black Également Pour les mêmes raisons Le Zamasu LR Puis qui est là Pour les mêmes raisons En plus qu'il est Free to Play Donc Rainbow Vous l'avez normalement Tous Rainbow Pour la campagne du Goku LR Tech Qui va arriver C'est vraiment ça l'idée Sinon En second plan Bah voilà Donc en termes de priorité Je dirais Black Goku Formes de base Les Rosé Il y a également À côté bien sûr En priorité Tout ce qui est LR Rosé Zama Black Etc C'est surtout ça Sur quoi on va miser Il y a également Zamasu Aji Qu'on peut mettre Surtout là dessus Qu'on va miser Encore une fois Si on vient ici L'idée Bah vous allez la retrouver Si je prends ce gars là Au piv Bah voilà Vous voyez C'est du bon Full Rainbow Malheureusement Les stats Elles jouent beaucoup Sur ce chain battle Mais c'est du Full Rainbow Ici aussi Mais c'est du full rainbow Vraiment dans la même idée Que je vous présente Donc des Rosé Des Black Goku Ce genre de choses là On est vraiment Dans ce genre d'idée là Grosso modo On est vraiment là dedans Donc voilà un petit peu Pour les bons Vous voyez qu'ici Il n'y a pas beaucoup De besoin d'aller En profondant En termes d'analyse Parce que c'est assez clair Il me semble Quand une fois S'il y a des choses Que vous n'avez pas compris À ce niveau là L'espace commentaire C'est fait pour ça Donc on va maintenant Passer à la partie Concernant les bons Que vous devez choisir On va donc commencer Par parler du Cogneur de prédilection Pour ce chain battle C'est relativement simple Et en même temps C'est pas forcément Le plus évident Alors bien sûr Si on s'intéresse C'est toujours la même logique Mais si on s'intéresse Au personnage efficace C'est bien sûr eux Qui vont cogner le plus Globalement Et donc on a l'échange Entre Jiren Topo et Dispo Alors je pense Qu'un sanctifiant On se dirait Jiren Et pas Non Non Pas du tout C'est Topo Les Topo Alors pourquoi Topo Bien sûr C'est circonstantiel Tout dépend des doublants Vous avez également Je veux dire Si vous avez Topo Sans doublants Jiren 100% Pardon Allez pour Jiren Parce que les stats comptent Ici bien sûr Donc Jiren Si il est 100% Il n'y a pas à photo Bien sûr Il va être Au dessus de Topo Maintenant à doublant Ego A mon avis Topo tapera plus fort Alors je vais m'expliquer pourquoi Tout simplement Parce qu'il va avoir Les deux catégories Ça c'est une zone d'ombre Qu'on avait eu sur les chain battles Précédents notamment Une des nombreuses questions Mystérieuses autour du chain battle A savoir si Pour les personnages efficaces Les catégories efficaces Sont aussi à prendre en compte Ou pas Et bah figurez vous que oui Voilà Il y a eu plusieurs confirmations Au fur et à mesure Des différentes chain battles Là j'ai carrément J'ai carrément l'occasion De vous le montrer Un petit peu après Parce que comme d'habitude Je vous présenterai Différentes games d'exemples Mais J'aurai l'occasion de vous montrer Vous démontrer par A plus B Que c'est le cas Véritablement Les catégories ont une influence En l'occurrence Dans ce lot là Jiren possède la catégorie divin Mais pas poste spéciale Au contraire de Topo Qui lui a les deux D'ailleurs Ça fait que Dispo Est complètement hors course Parce que lui également Il n'a qu'une catégorie Qui est poste spéciale Il a moins de stats que Jiren Donc dans l'ordre Ça va être Topo Qui va être le meilleur cogneur Puis Jiren Puis Dispo Tout simplement Parce que la seule unité Divin poste spéciale Sur la glo Qu'on a actuellement C'est Topo Topo puissance Donc voilà Topo va donc être Notre cogneur De prédilection C'est d'ailleurs avec lui Que j'ai fait mon meilleur score Donc Topo 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 Où est-il Topo Il se cache On va le trouver Ah voilà Il est là Donc Topo Ensuite en termes de bon Super Encore une fois Ça dépend si vous avez Jubaï Pui ou pas Vraiment Le maître mot ici Ça va être Jubaï Pui Puis finalement on va appliquer La logique que j'ai présenté Également pour le bon Après T C'est la même Mais donc tout dépend Moi par exemple J'ai pas Jubaï Pui Ça va être compliqué Mais je peux par exemple Un petit peu Circuler dans les bancs Il y a Si on regarde par exemple ici Avec mon Vegeta Evo Il y a quelques petits trucs Qui vont proc quand même 35 28 C'est pas ouf Et ça c'est un problème Que la plupart des gens ont d'ailleurs Ça me permet d'en parler Vous surestimez souvent Ce qu'il y a en face de vous Vous dites que vous allez taper Des gros scores avec ça Alors que non Vous allez jamais taper Les 100 millions avec ça Par exemple 35 28 C'est pas bon A ce niveau là Il faut plus miser Vers tout ce qui est Alors bien sûr Ça dépend du bon Mais S'il y a pas De LR Rainbow Si vous jouez vraiment Avec Vegeta Evo En termes de full synergie Il vaut plus aller vers les 45 C'est beaucoup plus déjà Par contre Ça c'est pas vrai du tout Quand par exemple Je vais Je ne sais pas moi Ici par exemple Avec Vegeta Evo Ça va être quand même assez Ça va être pas trop Ah non malheureusement Il y a le topo Qui vient Un petit peu Niquer les synergies De type Mais bon Ça ça peut donner Des choses assez intéressantes Par exemple Comme bon Ça peut être relativement intéressant Maintenant si on prend un bon Comme peut-être Je vais chercher peut-être Le bon de Gorech Par exemple C'est peut-être possible Qu'il y ait des choses intéressantes De me proposer Voilà Donc si on regarde Le bon de Gorech Là typiquement Les stats Elles sont très 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 hautes On a du full rainbow D'ailleurs si j'avais un Juba ici Je serais vraiment en full synergie Ce qui est dommage Si c'est le Jiren Qui est vraiment plombant Malheureusement Mon topo C'est encore d'intérêt Parce qu'il a les deux catégories Et ça peut vraiment Porter la team vers le haut Mais là Jiren c'est un peu plus compliqué Là vous voyez Qu'on a pas tellement de synergie Du coup Et ça va quand même être compensé Pas mal par les stats Je vais pas faire cette run Mais ce serait quand même pas mal compensé Par les stats Ça typiquement Avec un Imaginons J'avais Juba ici Et à la place Il y avait un topo Ça c'est un bon idéal Pour faire les 100 millions Très largement Parce que Juba Il aurait quand même pas mal Beaucoup plus de 4T Que Vegeta Evo ici Notamment parce qu'il y a Pas mal de Goku Donc ça fait quand même 4 catégories en plus Facile Famille de Goku Y'a pas que ça C'est pour donner cet exemple là Donc ça c'est vraiment Le style de bon idéal Quand vous avez Juba Là c'est vraiment du full rainbow Mais y'a pas que ça Je veux dire Si on veut aller Vers les gros scores On pourrait autant parler De 100 millions Systématiquement Je vais pas vous garantir Que vous faites 100 millions Je sais par exemple Qu'il y a ici Ça c'est Gorèges de nouveau Mais si on regarde Voilà par exemple ici Ça c'est un bon plutôt correct Pour faire les 100 millions Également Qui a un petit peu plus de synergie D'ailleurs oui Bon Mais c'est pas dingue non plus Bon l'idée C'est le genre de bon Qui peut permettre D'atteindre 100 millions Avec Jubaï C'est possible Tout dépend bien sûr Des stats Mais vraiment Là les stats sont importants À vérifier N'oubliez pas Que il suffit de faire ça Hop Vous cliquez longuement Et vous avez les stats Là typiquement Goku 3 doublant C'est pas de la merde Vous voyez l'idée Donc malheureusement Il faut des amis Un petit peu fat À ce niveau là Puis en termes De personnages extrêmes Je vais quand même Rester Je vais quand même Un tout petit peu Parler Un tout petit peu Plus longtemps Des personnages super Maintenant avec mon Bon de Vegeta Evo Bah typiquement Enfin avec mon Vegeta Evo En connecteur Ce qui peut être intéressant C'est par exemple Bah vous l'avez Vous avez vu passer Mais ce genre de bon là Bien sûr Il n'y a pas Là par exemple Celui là c'est pas trop mal Pour mon Vegeta On est quand même À 41 33 C'est assez bon Mais ça permettrait pas De passer les 100 millions C'est ça le problème De Vegeta Evo C'est que malheureusement C'est un peu compliqué De faire synergiser Pour des questions de catégorie Et ça je vous laisse Peut-être regarder Un petit peu plus En profondeur La vidéo sera déjà Assez longue comme ça Et ça c'est un très bon Bon D'autant plus que tout est rainbow Maintenant est-ce que ça Permet de taper les 100 millions C'est pas forcément sûr Ce pourquoi d'ailleurs Je vous conseille Ça va pas ramener grand chose Mais j'ai mis J'ai mis des orbes De stats Parce que ça peut jouer Un petit peu C'est toujours ça de gratter Donc voilà un petit peu Pour les super Pour les extrêmes C'est beaucoup plus simple Ça encore une fois C'est tout simplement Aller chercher Un maximum De Zamasu Goku Black Plutôt Alors là par contre Encore une fois Ce qui peut être intéressant D'analyser C'est bien sûr Le nombre De catégories Ici qui va s'afficher Si je ferai en Black Int Qui est le meilleur connecteur Avec Rosé L'Air Int Mais sinon Black Int C'est vraiment très très bon D'autant plus qu'on a Plus facilement des doublants dessus Et puis il a beaucoup de catégories Bien sûr C'est la première fois Dans son histoire Qu'il a une utilité Mais je regarde ça 31-32 C'est pas dégueu D'autant plus qu'il a tout Rainbow ici Il y a moyen d'aller plus haut Que ça Viser plus tôt Les 33-33-34-33 Je sais pas si ça va être faisable Ici On va regarder Peut-être avec lui Bon lui c'est une whale de nouveau Vous avez vu le Rosé LR 100% D'autant plus que ça joue énormément Les stats Donc ici Vous avez ce genre de whale là Soyez heureux D'autant plus qu'il a les 3 LR ici Donc c'est un bond assez intéressant Mine de rien 32-31 Bon pourquoi pas D'autant plus que là Il a les sales à 100% Et ici Ici on a une combinaison Qui est pas dégueulasse Par exemple On a quelque chose d'assez C'est un point On va peut-être le tester Juste pour vous montrer Que ça Ça peut marcher Pas forcément pour faire les 100 millions Mais pour faire quelque chose Assez correct Vers les 95-98 Je dirais Peut-être avec ce genre de composition là Maintenant il faut viser Vraiment beaucoup plus haut Beaucoup plus élitiste Pour les 100 millions On va en parler dans une game Juste après Donc voilà Hop je lance Juste pour vous montrer Un petit peu ce que ça peut donner Je compte pas faire plus haut Que mon score actuel Donc je peux me permettre De griller ce genre d'essais Tranquillement Donc il y a une petite astuce Ici N'oubliez pas Qu'il y a le x2 Qu'on peut passer en x1 Pour un petit peu ralentir les choses Je suis pas fan de la technique De freeze application Pour certaines questions De légit Voilà Donc moi je vous la proposerai pas Chacun va s'y arriver à ce niveau là Donc Les personnages Ici On va favoriser les super En termes de synergie Bien sûr Donc par exemple Voilà Ça c'est très bien Euh Il y a plus de synergie Qu'entre les rosés Typiquement ici Les stades ne comptent pas Euh C'est plutôt Tout ce qui est Les liens catégories Les stades ne comptent absolument pas Et entre les végétaux Il y a pas mal de synergie quand même Les moyens de faire un tout petit peu mieux D'avoir un autre végétaire off Mais bon On avait pas l'occasion de l'avoir Donc c'est pas grave Là la différence est assez minime Donc On devrait quand même taper Un joli score ici Je pense Voilà Quasiment Quasiment 96 Vous voyez Comme C'est plus ou moins Ce que j'ai annoncé On fait pas les 100 millions Mais on fait quand même Quelque chose de relativement intéressant Avec Avec des bons Comme ceux là Ça vous permet C'est aussi intéressant À savoir Pour Enfin le score cumulatif Qui est l'une des missions Demandée Ici Euh Elle est Voilà Donc accumulée Un certain nombre de dégâts Euh 1 milliard et demi au max C'est intéressant d'optimiser Ces tries Pour ça D'autant plus que du coup Il y a quand même pas mal De connecteurs Secondaires envisageables En extrême Il n'y a pas que Black End Il y a le Rose LR End Rose et Puy Ça peut passer aussi Même Rose et AJ C'est envisageable Il y a vraiment Un tas de solutions Même Black End J'ai vu dans les meilleurs scores Il y a plein de solutions On super C'est beaucoup plus limité Comme vous l'aurez compris Il faut aller vers Jubaï Puy Ou Vegeta Evo En dehors de ça C'est un petit peu plus compliqué Le Vegeta Rove Permet de faire des choses Peut-être atteindre le top 1% Pardon Mais Pas plus quoi Ça n'ira pas plus loin Donc voilà Maintenant je vais juste Vous montrer quelques games D'exemples Et on va s'arrêter là Alors ici Ce qui va être particulièrement intéressant Au niveau de ces games là C'est pas tant le gameplay Que j'ai déjà pas mal expliqué Finalement Dans la question des Des bons Quels bons prendre C'est plutôt bien De vous montrer La différence entre Jiren Et Topo en Cogneur De vous prouver Donc finalement Que c'est bien le cas Parce que je sais qu'il y a des gens Qui vont remettre ça en question Sachant que j'ai exactement Le même nombre de doublants Sur Jiren Sur Topo Donc j'ai deux doublants Sur Jiren J'ai deux doublants Sur Topo Mais j'ai pas réune beau Topo Mais voilà J'ai deux doublants Sur chacun des deux Donc ça va être vraiment Dans les conditions équivalentes Que ce soit en termes De doublants Mais également en termes De personnages que je prends Alors si vous regardez bien J'ai exactement le même banc Dans l'essai de gauche Que dans l'essai de droite Tout simplement Parce que j'ai mis une DS J'ai repris les mêmes amis Exactement les mêmes Pour pouvoir faire Cette expérimentation là Et donc finalement C'est l'occasion Donc de voir Je vais lancer en même temps Les deux Tout simplement Les deux donc Enregistrements Vous allez vite Vous en rendre compte Vous en rendre compte De ce qui va se passer Voilà Donc vous voyez Même en extrême C'est pareil Bon c'est un petit peu rapide Bien sûr Mais c'est vraiment Pareil C'est exactement Les mêmes choses Que j'ai prises D'un côté ou de l'autre Donc Là pour le moment Il n'y a pas grand chose à voir Forcément c'est la phase La petite animation Au niveau des personnages Que je vais prendre ici En soutien Une petite différence Mais pas suffisante Pour justifier cet écart là Clairement J'ai déjà eu l'occasion De tester également La différence Dans ce qu'on prend En termes de banc Vous voyez que du côté droit J'ai pris quand même Un setup assez opti Là j'ai mis beaucoup Un petit peu quand même Du temps à gauche C'est pas dégueu non plus Ce que j'ai pris à gauche En réalité Les trois synergies Assez bien Même s'il y a un Goku Dans l'eau En réalité Il y a quand même Pas mal de synergies Là vous allez Assez vite vous rendre compte Du score à droite Je vais essayer de mettre en pause Au bon moment Je ne sais pas si je vais y arriver Mais Chez Topo Vous voyez 95 000 Chez Jiren 94 000 Quand même plus d'un million Quatre de différence Alors que dans les expérimentations Que j'ai eu l'occasion de faire Concernant la différence Dans les personnages De soutien qu'on peut prendre La différence n'était pas aussi majeure Que ça, ça se jouait en quelques centaines de milliers Là vraiment Et j'ai vérifié après On a quasiment les mêmes synergies Liens catégorie Là vraiment Un million quatre de différence C'est beaucoup C'est clairement beaucoup Ça peut vous faire passer En dessous Au dessus des 100 millions Typiquement Donc voilà Concernant ce petit Cette petite opposition Au Jiren Topo Sur Chain Battle Topo est donc bel et bien Meilleur Que Jiren Pour cette deuxième game d'exemple Je vais vous montrer Ce que ça peut donner Les 100 millions Avec un Jubei Puissance Donc pour cette game Je me base sur un record Du live de Steph Qui m'a filé gracieusement Donc je te remercie Si tu passes par là Parce que lui A Jubei Puissance Et il a réussi Donc avec A faire les 100 millions C'est beaucoup plus simple Qu'avec Vegeta Evo Donc clairement C'est beaucoup plus simple Alors ici Si vous regardez bien En termes de bon Super On a finalement Le bon Dont j'ai parlé pas mal de fois C'est à dire Qu'on va retrouver les LR Sachant qu'ici Ils sont doublonnés De mémoire Le Goku Vegeta LR Endurance Avec 3 doublants C'était pareil Pour le Goku Et Migate LR Avec 2 doublants Donc ça donne quand même Beaucoup de stats Ça ramène des stats Ça joue les stats Et quand même Les catégories en commun Qui sont pas mal élevées On a le Jubei Puix Forcément on fait la correspondance Complète avec le Jubei Puissance Qu'on va prendre au connecteur Et puis on a retrouve Migate Intelligence A 100% Sachant que le Jubei Puix A 3 doublants je crois Migate Intelligence Et Jubei Haji Qui ont quand même pas mal de liens Pas mal de catégories en commun D'ailleurs Il me semble que Si je me trompe pas Il va aller regarder Juste là maintenant Les détails A ce niveau là du record Il va aller regarder Les détails en fait De ces deux teams Notamment l'extrême Et surtout là Il va remonter un petit peu Pour voir la super là Voilà Donc on voit quand même 41-33 Donc Il y a les stats Il y a quand même un minimum Hein voilà Au dessus des 40 Si vous avez les stats Qui suivent derrière Ça va Si vous n'avez pas trop Les stats qui suivent Il faut plutôt monter vers 43 44 45 On parlait avec Vegeta Evo Justement Mais là Comme il y a beaucoup de stats Qui suivent des stats de LR Surtout avec des doublants De partout 41-33 C'est vraiment excellent Et là C'est vraiment Jubei Qui fait tout ça Notamment que la catégorie Famille de Son Goku Et certaines catégories Comme Kamehameha Ce genre de choses là Que forcément Vegeta Evo Ne va pas avoir Donc c'est vraiment là dessus Que ça va se jouer Maintenant si on s'intéresse A son bon extrême C'est de nouveau Ce genre de logique Que j'ai déjà expliqué Donc vraiment On va maximiser Tout ce qui est Black Goku Donc on a l'endurance L'intelligence ici Puis les rosés Donc le puits il agit Ça fonctionne bien On a même le rosé LR Et intelligence Il y a Tahitek Qui est là Mais qui est pas dégueu D'autant plus Qu'il a les stats ZTUR Ça ramène pas mal de choses On a quand même Que du rainbow Avec une rosée LR Je sais plus S'il était doublonné Je crois qu'il avait un doublon Quand même Donc c'est quand même Pas mal de stats Qui sont aussi Sur ce bon là Si on regarde Ce qui est intéressant ici C'est que là Il a rosé LR en connecteur Sauf que j'étais sur J'étais avec lui en live Je vais proposer De plutôt mettre Le black in Vous allez voir pourquoi Parce que rosé LR ici Il va regarder les détails Juste maintenant Si vous regardez bien 35-30 35-2-30 C'est beaucoup Vraiment c'est beaucoup Par contre S'il prend black in C'est quand même mieux Parce qu'ici Ça va faire du 33-34 Sachant qu'ici 3 catégories Égal 2 types Égal 2 liens Donc il va perdre 2 catégories Il va ramener Des liens Je crois quand même 4 liens Donc ça se vaut Plus ou moins Ici la différence C'est surtout Que black in Est à 100% Donc ça va jouer Au niveau des stats C'est surtout A ce niveau là Que c'est intéressant C'est peut être Un tout petit peu moins bien En termes de liens catégories Si on fait la pondération Mais c'est surtout Pour les stats Que ça joue Je pense que ça serait Quand même Passer les 100 millions Ici Même avec le rosé LR Surtout pour ça Finalement Ce genre de logique là Des doublants Etc Qui rentrent en compte Donc on va partir Maintenant pour Pour l'essai Tout simplement Je vais peut être Avancer un petit peu Hop Pour qu'on arrive Au moment où Il lance la run Donc c'est Ici Voilà Donc Au niveau des personnages Connecteurs aussi Il aurait eu un petit peu De chance Même si bon C'est compliqué de rater Ici Comme toujours Je vous conseille De prendre les personnages Super Qui ont plus de synergie Que les personnages extrêmes En termes de catégories Essentiellement Ça on a beaucoup parlé Il me semble Dans cette vidéo Donc si on regarde bien Ici Il va avoir quand même Goku Vegeta Jubaï Et puis le Jubaï Pas mal de synergie Vraiment C'est assez intéressant Et ici Je pense qu'on est quand même Sur une quinzaine de catégories Une quinzaine de liens Sur un petit peu moins Mais on est entre 10 et 15 C'est l'idéal Vers les 13 14 15 Catégories liens C'est vraiment l'idéal En termes de synergie Là vous allez voir Ça va faire boum Tout simplement En termes de ce qu'on va arriver Sur quelque chose Assez élevé ici On va arriver donc Sur du 102 millions Sachant qu'il peut monter plus haut Bien sûr ça dépend Si les cartes Auxquelles il a affaire Sur les bons 100% ou pas Mais voilà Il a réussi à faire 102 millions Plus ou moins facilement Moi j'étais là En live avec lui Pendant ce moment là Il a juste dû attendre Un petit peu Mais Avec les whales On a mis Ça passe C'est ça le problème Ce mode de jeu Bien sûr C'est que là Malheureusement Il faut des amis Avec des grosses box Dès qu'on est en dessous De ça C'est compliqué C'est pour ça Que j'ai mis pas mal L'accent sur les stats Lors de cette chain battle Je vais encore vous montrer Une dernière game Avec Vegeta Evo Parce que je pense Qu'actuellement J'ai cherché un petit peu Je suis la seule personne Ou Je vais pas dire la seule Parce que c'est peut-être possible Qu'il y en ait d'autres Mais en tout cas Je suis l'une des seules personnes A avoir réussi à dépasser Les 100 millions Avec Vegeta Evo En connecteur C'est très compliqué Mais j'ai envie de vous montrer Que c'est pas Impossible Mais c'est pas accessible Du tout Voilà Donc j'ai terminé Sur cette game là Donc Comment faire Pour réussir A dépasser les 100 millions Avec Vegeta Evo Si vous n'avez pas de Juba Et bah c'est faisable Comme je viens de le dire Mais C'est très 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 Inaccessible Faut vraiment avoir des amis Très conséquents Ce qui n'est pas donné à tout le monde Et c'est vraiment Très compliqué Donc En termes de cognant On reste sur Topo Ça bouge pas On super Regardons quand même Qu'on a affaire A un bon assez extraordinaire On a ce Juba Puissance qui revient Vous le connaissez maintenant Vous avez compris en quoi Il est bon Énormément de catégories En commun Même des catégories Un petit peu exotiques Notamment Le lutte à pleine puissance Si je dis pas de conneries On va retrouver Le Vegeta Evo Non seulement TUR Mais en SSR Ça se joue énormément ici Parce que sinon On n'atteindrait pas Le nombre de catégories Que je vais vous montrer Juste après Sachant que le Vegeta Evo En SSR ici Il a deux doublants Avec les orbes montées Donc Dassault Si tu passes par cette vidéo Je te remercie Pour ton dévouement à la cause Qui a sacrifié ses orbes Pour ça Je vous le remercie Je vous le remercie énormément Le Juba Il y a trois doublants D'ailleurs aussi Donc on a affaire à un bond Qui a des stats Et qui a des synergies Vraiment maximales Parce qu'à côté On a le Vegeta Tech Qui a J'en ai parlé Le Vegeta Rof On a beaucoup de synergies Le Vegeta Agit C'est également Le Vegeta de Rof Dans la résurrection de F Le Vegeta MF Également Qui revient Pas mal de catégories Quand même En commun Il y a quand même Quelques petites choses Qui reviennent Ce qui nous permet D'atteindre quand même Attention les yeux 46 catégories C'est vraiment 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 beaucoup C'est très compliqué à avoir Trois types d'ailleurs Qui sont pondérés Comme les catégories Lors de cette édition là C'était le cas Dans la toute première édition De Chain Battle Et puis après ça avait changé On est revenu là dessus Donc c'est Trois types Égale deux liens Égale deux catégories Donc les types valent vraiment Comme les catégories Et en termes de liens On a quand même 32 Ce qui est quand même beaucoup Au dessus des 30 En termes de liens C'est pas mal Et en termes de catégorie 46 c'est vraiment On approche du maximum faisable Donc là on met vraiment Toutes les chances De notre côté Comme ceci Et puis en extrême J'ai pas eu n'importe quoi De nouveau Comme vous allez le voir Juste là Bah voilà J'ai eu un bon Full Rainbow Avec les 3 LR Rainbow Et quand même Pas mal de synergie C'est assez facile Avec les Amasos Dans la synergie Mais quand même Une belle synergie Les chiffres que je vous avais donnés Juste avant Je vous rappelle C'était vers les 33 Catégories type Bah celle là C'est liens Pardon Catégories liens Bah là c'est pareil Vous voyez 33-33 Il y a moyen de monter A des 34-35-36 Mais c'est assez compliqué Là ce qui va beaucoup se jouer C'est forcément le bon Qui est full Rainbow On a que du Rainbow Que ce soit du côté De Dassault En super Ou du côté De la Whale américaine Just say yeah En extrême Ça va se jouer beaucoup Notamment parce qu'il y a des LR De mon côté Bah si on regarde Les connecteurs également Vegeta Evo est à 100% Blackint il est à 100% Sachant Dans cette histoire Donc j'ai mis des Des orbes d'aptitude J'ai rajouté Quelques petites stats Je sais pas si ça a vraiment joué Mais voilà Je l'ai fait Je tiens à le préciser Donc on va regarder Un petit peu Cette game là Donc c'est très compliqué D'obtenir ça Forcément il faut avoir Des Whale en amis Des gens qui peuvent Se dévouer à la cause C'est vraiment pas donné A tout le monde Moi j'ai vraiment Une liste d'amis Un peu taillée En tout cas une partie De ma liste d'amis Et taillée sur mesure Pour ça Vraiment j'ai été Faire certaines demandes D'amis par-ci par-là A gauche à droite On rappelle l'astuce Donc du x2 à passer en x1 Pour avoir un petit peu Plus de temps Pour la sélection des persos Je vous recommande Toujours par la méthode Du freeze Que je développerai pas D'ailleurs Mais c'est Le fait de sortir De l'application Là en termes de personnages J'ai quand même eu de la chance Que vous allez voir Voilà j'ai 3 Vegeta Je vous rappelle Donc la synergie De Vegeta resurrection de F Avec Vegeta Evo Forcément ça Fait des Chocapic Donc on a quand même Un bon De très bons personnages Ici qui ont pu être pick up Même si Comme je l'ai dit Ça change pas non plus Un milliard de trucs A moins vraiment De prendre des trucs catastrophiques Qui synergissent pas du tout Mais Ça joue pas trop Surtout si Surtout que là J'étais assez rapide Et là vous voyez Du coup Le score qui tombe De 101 millions Ça pour dire donc Que c'est faisable Mais encore une fois C'est juste pour vous dire Que c'est pas impossible Je peux pas me permettre De dire que c'est accessible C'est pas du tout le cas Donc avec Vegeta Evo A moins d'avoir Des Wail en Ami Des gens vraiment dévoués A la cause Avec vraiment du full rainbow Ce genre de choses là Ça me semble très compliqué De pouvoir dépasser Les 100 millions Malheureusement Ce qui me semble être Je vais pas aller en début de vidéo Un gros problème Dans cette chaîne battle là Un gros problème d'équilibrage Que je trouve assez naze Très honnêtement Je trouve ça vraiment A chier Mais bon C'est leur délire Je trouve ça vraiment à chier Honnêtement Dès qu'on a pas de Joubaï puissance On est sanctionné comme ça Faut vraiment avoir L'élite de l'élite Pour passer ce truc là Je trouve ça vraiment con Mais bon Moi je suis obligé De vous présenter Les choses celles qu'elles sont Je vais pas vous donner Vendredi rêve Donc voilà un petit peu Pour ce guide Concernant le chain battle Édition Golden Freezer 1 J'espère avoir pu vous aider Vous aiguiller Dans la mesure du possible N'hésitez pas à poster vos questions Commentaires Si jamais vous en avez Vos réflexions Concernant ce genre de guide là J'essaie toujours de faire Le format qui me semble le plus approprié N'hésitez pas si vous trouvez Que c'est trop long S'il y a trop de games Si je m'étale trop Sur certaines parties C'est pas me le dire J'attends Toujours ce genre de réflexion Avec une grande impatience Et beaucoup d'attention Voilà voilà Donc une bonne journée Une bonne soirée En fonction de quand vous voyez Cette vidéo Et sur ce à plus Sous-titrage ST' 501